Il y a des gens ici qui ne savent pas ce que c'est un système d'exploitation ? On ne sait jamais. Des gens qui n'ont jamais utilisé Linux au quotidien ? Ok, le niveau geekerie est quand même assez élevé. C'est bien, on va faire des trucs un peu geeks mais pas trop et pas mal de design aussi. Ce soir, on va parler de Cubes. C'est un projet logiciel qui s'appelle Cubes OS, dans lequel je ne suis pas du tout impliqué à titre personnel. Je précise quand même parce que ça veut dire que je vais peut-être dire des bêtises. Mais je vais vous parler un peu de ma pratique de ce système d'exploitation. Et puis ce que je trouve marrant dedans, assez génial et puis un peu son histoire. J'appelais ça un système d'exploitation sécurisé pour activistes, mais pas que. Parce que finalement, avec ce qu'on a vu un peu cet après-midi dans différentes conférences, notamment Chaton, notamment Mozilla, notamment différentes conférences qui parlent un peu de défense de l'intimité et de la vie privée. On se rend compte que finalement, avoir un peu d'intimité, un peu de sécurité, ça peut être pas mal. Alors déjà, c'est quoi un OS sécurisé ? Simplement, déjà, le système d'exploitation, pour ceux dont apparemment tout le monde connaît ici. Mais on va quand même faire un petit rappel, c'est un logiciel qui fait le lien entre votre matériel, donc votre carte graphique, votre souris, votre clavier, votre disque dur, votre carte réseau, et les logiciels que vous avez utilisés, un traitement de texte, un tableur, un navigateur web, etc. Il permet à ces logiciels, sans qu'ils aient besoin de savoir comment marche le matos que vous avez en dessous, de dire, j'ai besoin d'afficher une fenêtre là, j'ai besoin d'écouter la caméra, j'ai besoin d'envoyer un flux sur le réseau, débrouille-toi, fais-le pour moi. La sécurité informatique dans le cadre d'un OS, d'un système d'exploitation, donc je vais dire OS, parce qu'on appelle ça comme ça, Operating System, ça veut dire une chose, c'est que le système d'exploitation va devoir nous protéger à la fois de ces périphériques, qui peuvent avoir des failles dans leur pilote typiquement, parce que souvent le périphérique, il a un pilote, un petit bout de logiciel particulier qui permet de faire le lien de manière plus précise, ou carrément le matériel lui-même, qui de fois peut être bugué parce qu'il a des firmware qui sont mal écrits, ou qui sont même dangereux ou même nocifs, qui ont des malware. Donc il nous protège de nos périphériques, y compris les plus gros d'entre eux, c'est-à-dire le clavier, le réseau, éventuellement les ports externes, genre USB, des trucs un peu exotiques à la Mac et autres, où on peut brancher tout et n'importe quoi, et des fois ça peut même porter atteinte à la machine, et aux logiciels qui sont derrière. Et bien l'OS sécurisé devrait aussi nous protéger quelque part des logiciels, parce que le logiciel lui-même, il a des failles. Quand bien on peut avoir confiance dans l'équipe de Mozilla, de Chrome ou de John Seki, ils font tout le temps des failles de sécurité parce qu'il y a des défauts, parce que l'être humain écrit ses logiciels et qu'il est faillible. Il y en a tous les jours. Donc finalement l'OS sécurisé, c'est quoi ? C'est un operating system qui va nous protéger des logiciels d'un côté, du matériel de l'autre, et puis des liens qui sont entre les deux. Que typiquement, si Mozilla Firefox a une faille qui est exploitable de l'extérieur par le réseau, idéalement ils devraient essayer de nous en protéger, ou que s'ils ne nous rendent pas protégés, ça n'ait pas d'impact important sur nos données ou sur notre travail. Donc on a besoin d'un OS sécurisé. En fait on aimerait que toute OS soit sécurisée par construction. Hélas, on est tous un peu Windows, on connaît tous Mac, c'est des logiciels, des systèmes d'exploitation qui ont été designés, et même pour Linux d'ailleurs, il y a très longtemps. Et donc pendant longtemps il n'y a pas eu les moyens de vraiment faire attention aux différentes tâches d'un être humain. Typiquement sur un ordinateur aujourd'hui, en tout cas le mien c'est le cas, je vais faire du travail, je vais m'occuper de trucs perso, je vais avoir un travail d'activiste en tant que co-fondateur de la quadrature du net, je vais regarder le dernier épisode de Game of Thrones, et puis je vais aller sur mon compte en banque. Donc il y a des usages d'informatique qui sont très 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 différents. Et donc Cubes s'est dit, on va essayer de faire que vous puissiez bien discerner vos différents usages de manière très visible, très facile, et que ça vous protège, ça cloisonne en fait un usage d'un autre. Et donc Cubes il est dans un écosystème. Cubes il est dans un écosystème dans lequel il y a eu beaucoup d'autres systèmes de ce type. Un très ancien que j'aimais beaucoup il y a longtemps, qui s'appelait Liberté Linux, qui contrairement à son nom qui a un accent, est écrit par un Russe qui était sur une base de Gentoo Harden, et qui permettait déjà de sécuriser au maximum, mais sans essayer de cloisonner, mais juste en faisant de telle sorte qu'un logiciel, s'il fait le moindre truc qui n'est pas prévu, il se prend une balle. Et puis le pilote, s'il fait le moindre truc qui n'est pas prévu, il est déchargé, rechargé, et quelque part il se prend une balle. C'est pas mal, c'était basé sur Harden Gentoo. Alors Harden Gentoo c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version spéciale de Linux, une distribution Linux, dans laquelle, comme son nom l'indique, on compile tous les packages, on compile tous ces logiciels, on génère tout. C'est pas mal parce que les gens de Gentoo, à cause de ça, à cause de ce challenge de départ qui dit on va tout compiler, ils ont dit on va donc faire de telle sorte que ce soit simplifié grâce à plein de documentation. La doc de Gentoo est géniale, si vous avez envie d'aller un peu dans les profondeurs de Linux, c'est vraiment un bon endroit où aller apprendre des trucs. Même moi pour un Debianeux, ou vous un Ubuntiste ou un redatien, il n'y a pas de problème, Gentoo est bien pour apprendre des trucs sur le fonctionnement interne de Linux. Harden Gentoo, ça veut dire durci, c'est une version de Gentoo qui est basée sur un noyau qui est un noyau Linux, avec dessus des patchs qui s'appellent PAX et GRSEC, qui sécurisent et qui obligent de façon obligatoire, ça s'appelle les Mandatory Access Controls, les contrôles d'accès obligatoires, ça oblige tous les logiciels à avoir des comportements connus. Et s'ils dérivent de ce comportement connu, ils se prennent une balle. Donc ça c'est pas mal, sauf que c'est pas du tout user-friendly. Mais alors du tout, le but c'est d'installer vous-même tout un tas de trucs, de le faire à la main avec des lignes de commande et puis à la fin vous avez un système d'exploitation qui tourne. Et qui tourne pas vraiment parce que les règles de production de tous vos logiciels, vous allez devoir pour certains leur dire bah oui mais Firefox doit se comporter comme ça et si c'est pas ça, tu lui mets une balle et donc c'est toujours un peu compliqué. Dans le même genre, il y a une autre distribution dont on a très peu entendu parler mais que j'ai vu dans quelques pays nordiques qui s'appelle Ubuntu Privacy Remix, qui est une version juste un peu orientée à l'intimité et vie privée d'Ubuntu. Donc en gros, il y a plein de plugins pour vous protéger un peu, surtout du net et des sites web qui vous espionnent et de la pub. C'est pas orienté sécurité, si quelqu'un veut rentrer sur votre PC avec un malware en vous faisant cliquer sur un truc avec du phishing, il va y arriver quand même. Et puis il va être sur une Ubuntu. Et Ubuntu, il est sur un logiciel Firefox, il l'a piraté. Il va avoir accès à votre Thunderbird, il va avoir accès à toutes vos données personnelles qui sont dans votre ordinateur, à votre dossier méde de documents, etc. Est arrivé ensuite Tails. Alors Tails, c'est des copains, je les adore, ils sont géniaux. Ils ont fait une version de Debian qui est assez marrante, qui est très ergonomique parce que vous branchez votre Tails une fois installé. L'installeur maintenant est simple à utiliser aussi, ce qui est une grosse nouveauté intéressante. C'est une distribution basée sur Debian et qui permet de manière très ergonomique d'avoir un PC. En fait, vous branchez votre Tails sur n'importe quel ordinateur, il démarre et il ne va pas toucher le disque dur, il va juste être sur la clé USB et tout votre système va tourner sur la clé USB. Et une fois que vous enlevez la clé USB, le système oublie tout. Et même la clé USB, si vous n'avez pas de système pour stocker des données de manière chiffrée dedans, il va tout oublier. Donc c'est un système qui est à la fois amnésique et qui vous protège aussi sur le réseau, dans le sens où tout ce qui va être flux réseau, ça va forcément passer par le réseau Tor. Il y a des gens qui ne connaissent pas le réseau Tor ici ? Ok, donc on sait de quoi on parle. Donc tout va passer par Tor, c'est très pratique. Ça ne protège pas de tout parce que Tor en HTTP par exemple, ce n'est pas cool parce que le nœud de sortie peut voir ce que vous faites sur le web. Mais par exemple, il y a HTTPS Everywhere dans Tails, ce qui fait que si vous allez sur un site qui est en HTTP mais aussi en HTTPS, automatiquement votre Firefox, vous allez en HTTPS. Ça c'est génial. Donc Tails, c'est vraiment pas mal. Ça a sauvé beaucoup de journalistes sur le terrain qui se retrouvent avec ça et que c'est mieux parce que s'il faut, ils n'ont pas de traces sur leur ordinateur. Ils peuvent passer outre un certain nombre de limites du réseau dans les pays où ils vont, voir essayer de se protéger un peu des pouvoirs en place. Il y a une autre distribution qui est un peu plus récente, qui s'appelle Hoonix, qui est une espèce de concurrent à Tails, mais qui lui permet de faire fonctionner un système à la Tails, qui n'est pas Tails, mais qui fonctionne un peu avec les mêmes principes de ne pas tout passer dans tort, dans une machine virtuelle. Donc l'idée, c'est que plutôt que de vous faire rebooter sur une clé USB, on vous fait booter une machine virtuelle Hoonix et puis vous avez comme ça votre Tails temporaire qui boot dans votre Windows ou dans votre Mac ou dans votre Linux existant. C'est assez sympa et on va voir que ça va être très utile pour les gens de Cubes parce que c'est une machine virtuelle qui fait déjà tout un boulot de comment protéger un peu du réseau externe votre travail informatique. Et les deux petits derniers qui sont sortis en gros de manière utilisable par tout un chacun il y a à peu près un an, un an et demi, deux ans au maximum, c'est Subgraph et Cubes. Leur idée, ça a été la même, ça a été de dire on va cloisonner votre usage de l'informatique par usage. Cubes, il l'a fait par usage, on verra comment tout à l'heure. Subgraph, ils l'ont fait plutôt par logiciel. Chaque logiciel va être tourné dans ce qu'on appelle un container, c'est-à-dire il va être un peu isolé par le noyau des autres logiciels, y compris dans son accès aux fichiers. Ce qui fait que si vous vous faites pirater votre Firefox parce que vous avez été sur un site qui est pourri, normalement il ne va pas pouvoir accéder aux fichiers d'à côté du LibreOffice. Donc ça, c'est pas mal. Et Cubes, comme je vous le disais, il fait le même choix sauf que c'est carrément des machines virtuelles distinctes. Donc ils ont vraiment des systèmes de fichiers distincts, des noyaux distincts. Donc ça cloisonne encore un peu mieux le matériel par rapport au logiciel. Subgraph cloisonne surtout le logiciel. Donc il y a du monde. Il y a du monde, mais en gros pour moi, Tails, oui, Winix, oui, mérite notre attention pour des activistes qui ne sont pas geeks parce qu'on peut leur donner un truc tout fait et ils vont se débrouiller. Au-dessus, pas trop. En-dessous, à voir. Subgraph, je n'ai pas encore testé. Donc je vous invite à le faire et à venir nous en parler à une prochaine conférence. Vraiment. J'ai envie de voir des gens qui ne soient pas des gens de Subgraph, nous parler de Subgraph et comment ils l'utilisent parce que c'est souvent ça qui donne les témoignages les plus intéressants. Et Cubes, on va continuer. Cubes, il est né quand ? Il est né en gros en 2009 où il y a Johanna Rutkowska et Raphaël Wojciuk qui ont en Pologne, dans leur boîte qui s'appelle Invisible Thing Lab, qui est une petite société de sécurité informatique, qui ont publié un papier que je vous donne ici et que je le tweet en même temps sur cette conférence, qui est assez génial et qui en gros montre dès 2009 ce qu'est Cubes aujourd'hui. Donc ils avaient déjà pensé, on devrait cloisonner avec un hyperviseur plutôt qu'un du KVM, on devrait cloisonner par des usages, avoir un système de couches graphiques distincts. Tout est déjà écrit dans leur papier en 2009. Et ils commencent à bosser là-dessus tous les deux. Et puis après, il y a d'autres gens qui se joignent à eux. Apparemment, Raphaël est un peu moins dans le projet depuis. Il est surtout géré par Johanna aujourd'hui, que je vous invite à suivre sur Twitter si vous utilisez ses réseaux sociaux. Je le mets aussi au fur et à mesure de la conférence. Et en gros, tout était écrit déjà dès 2009. Et puis depuis, Cubes avance, ils ont sorti une version 1 en 2012 qui était un peu roots quand même, il fallait l'avouer. Honnêtement, à partir de la 3.0, ça commence à devenir très intéressant. Donc en octobre 2015, et on voit, comme vous voyez, il y a eu plein de versions et ça avance. Et ils continuent à faire évoluer. Moi, j'ai démarré sur une 3.1 en mars dernier où je l'ai installé finalement pour des amis qui m'ont dit, ouais, c'est génial ce truc, j'ai besoin de ça en tant qu'activiste, en tant que journaliste. Installez-moi un Cubes. J'y connais rien. Je leur ai fait un, deux personnes, trois personnes. Et la troisième, je me suis dit, bon, il faut que j'en ai un pour moi. Donc j'en ai un ici. Si après vous voulez le voir, on pourra montrer un peu à quoi ça ressemble. Et c'est assez joli. Et donc on voit que c'est un projet qui est bien vivant et qui est surtout très actif. Alors à quoi ça ressemble le Cubes ? Là, c'est un exemple que j'ai fait ce matin, un peu exprès, où on voit finalement trois machines virtuelles. En fait, non, on voit trois applications. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est trois machines virtuelles ? C'est qu'il y en a une qui a un bord jaune, une qui a un bord bleu et une qui a un bord rouge. Et ça, c'est génial. Parce qu'au moins, on sait que la jaune, c'est tout ce qui est personnel. Pour moi, j'ai choisi ça. C'est mes trucs persos. Donc j'ai commencé à faire un document Word là-bas. Le bleu, c'est tout ce qui est travail. Et là, ça passe forcément par le réseau VPN de ma boîte. Donc là, je suis connecté en HTTPS au webmail de ma boîte. Et puis, le rouge, c'est des trucs hyper confidentiels où je veux faire tourner vraiment qu'une appli. Et là, par exemple, j'ai un jabber avec des potes hackers un peu spécifiques et tout. C'est un peu dangereux. Donc, je veux faire tourner vraiment à part. Donc, j'ai un jabber et un pigeon, rien que pour ça. Un compte jabber, rien que pour ça. Et finalement, une VM, rien que pour ça. Donc, on peut choisir soit de faire tourner plein d'applis. Par exemple, pour Word, je veux aussi faire tourner du libre-office. Ce n'est pas le même que celui là-bas. Donc, c'est là où on voit qu'on peut avoir deux libre-office distincts ou deux Firefox distincts qui ne vont pas pouvoir se parler. Et ce n'est pas mal. C'est un peu ce qu'on veut. Et puis, j'ai un jabber dans un coin. Et on verra tout à l'heure que ça, on peut gérer très facilement ces VM grâce à un petit logiciel qu'ils ont écrit. Et surtout que l'installeur de Cubes, ça, je n'en reparlerai pas, je pense, de l'installeur qui est vraiment pas mal. Il multilingue, il pose peu de questions, mais les bonnes. Et une fois installé la base, il vous dit, est-ce que vous voulez que je vous crée pour vous les 3 ou 4 VM de base, genre Work, Personal, Vault, je ne sais plus, deux trucs comme ça. Et vous dites oui. Et il vous fait des trucs un peu déjà bien cloisonnés, un qui passe par Tor, un qui propose un VPN, etc. C'est très bien fait pour ça. Et comme vous le voyez, ça ressemble à un environnement graphique KDE de base. Donc, c'est assez user-friendly, il n'y a pas de truc vraiment, voilà, ça ressemble à une Kubuntu ou à une KDE, une Fedora. En l'occurrence, c'est sur une base Fedora, aujourd'hui Fedora 23. Et je ne connaissais pas Fedora, je suis un des bienneux et je suis assez content du résultat graphique et de l'usage au quotidien. Ça intègre bien notamment la gestion de l'énergie, ça intègre bien, je ferme l'écran, il éteint, il s'éteint bien. Il y a un noyau assez récent, les gars de Cubes ont un noyau très récent, la version 3.2 est dans un noyau 4.5, qui fait que ça supporte les processeurs les plus récents, les Intel M et compagnie, donc ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment bien, on a une chouette interface et puis on va voir un peu en détail comment ça fonctionne. Ça fonctionne sur le principe de l'hyperviseur Xen. L'idée, c'est qu'aujourd'hui dans la virtualisation, il y a plusieurs façons de le faire. On peut se contenter de faire des containers, c'est-à-dire avoir un seul noyau qui cloisonne tant qu'il peut les applis. Si on commence à virtualiser vraiment, c'est-à-dire avoir des machines virtuelles qui chacune ont leurs propres OS et leurs propres noyaux, on a eu le choix en gros sur Linux d'utiliser Xen ou KVM ou VirtualBox. VirtualBox et KVM font ce qu'on appelle de la para-virtualisation, donc il y a un OS qui tourne, un noyau, et dedans on fait tourner les sous OS en quelque sorte. Donc l'OS qui tourne principal, il a accès à toutes les ressources physiques de la machine et donc c'est un truc un peu gros. C'est tout un Linux complet. S'il a une faille, ce qui arrive tous les jours, on peut se faire avoir à cause de lui parce qu'il a accès au réseau en même temps qu'à la carte graphique, en même temps qu'au clavier à la souris, à la caméra, au micro, enfin je vous passe tous les détails, c'est l'horreur. Xen est un truc bien, c'est que c'est tout petit, c'est juste un hyperviseur. C'est juste un programme tout bête qui est booté, ce qu'on appelle en ring 0, donc dans l'espace principal du processeur, et qui dit ok, je vais démarrer une VM qui a le droit d'accès à tel matos, une autre VM qui a le droit d'accès à tel matos, tel matos, etc. Et donc il y a des VM à rôle spécifique dans Cubes. Par exemple, il va y avoir une VM qui s'appelle la 6-net, Network, qui ne va avoir accès qu'aux cartes réseau, cartes Wi-Fi, et c'est tout. Elle n'a pas accès à l'écran, elle n'a pas accès au clavier, elle n'a pas accès à la caméra, par la carte graphique, rien. Par le système de virtualisation VTD d'Intel ou d'AMD, on peut lui dire, tu n'as accès qu'à ces devices-là. Si vous branchez une clé USB, elle n'aura pas accès à la clé USB, etc. Par feu, typiquement la VM de type par feu, elle a accès à quoi ? Elle a accès à un réseau virtuel vers la VM réseau, un réseau virtuel vers d'autres VM auxquelles on va la connecter, et à rien d'autre. Elle n'a pas accès au matériel du tout, etc. On peut en faire une spécifique à l'USB, une spécifique au stockage. Il y en a une qui est créée par défaut pour le stockage. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pour protéger les données personnelles que vous mettez sur votre ordinateur, ça doit être la base aujourd'hui pour tout le monde. Si quelqu'un vous dit qu'il a un ordinateur et que son volume principal n'est pas chiffré, c'est un clown. Il va se faire pirater ses données, parce que vous enlevez son disque dur, vous le mettez dans une autre machine, pouf, on a accès aux données. Cube, évidemment, chiffre les données avec LUX, qui est le système de chiffrement des disques complets de Linux. Et ça marche plutôt bien, donc au bout, ils vous demandent, bonjour, je viens de goûter la VM de stockage, envoie-moi ta passephrase, entrez, et ils bootent. Et après, il y a d'autres machines virtuelles d'usage, pour le coup, dont on parlait tout à l'heure, donc Work, Personal, Vault, etc. Et ils ont mis en place, Xen fournit un système pour que les VM du système qui tournent dans un Xen puissent parler entre elles, grâce à un système de mémoire en RAM partagé, de petite taille, pour lui dire, voilà, tu mets 200 kg de RAM, que toutes les machines peuvent accéder. Et après, on peut créer un protocole, ce qu'ont fait les gens de Cube, en disant, voilà, si dans tel endroit de la RAM tu mets ça, c'est une fonction qu'il faut appeler sur telle autre VM, ou un fichier qu'il faut transférer sur telle autre VM, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Donc, il y a un système d'échange inter-VM sécurisé, qui est hyper bien documenté, pour prouver qu'ils l'ont pensé sécurisé, notamment pour éviter les buffers overflow, pour ceux qui connaissent, ça évite des failles de sécurité de base. C'est un des trucs que j'adore dans Cube, un peu comme Gen2 d'ailleurs, c'est qu'ils documentent tout leur process de réflexion de sécurité, pourquoi, d'où ça vient, sur quel papier d'avance est basé, pourquoi ils ont changé une idée plus tard, parce que, évidemment, ce n'était pas aussi bien que prévu, etc. C'est assez, ça déchire pour ça. Et évidemment, des templates, des modèles de VM qui sont installés par défaut, Fedora, Debian, on peut installer un template Windows 7, si vous voulez faire tourner les machines Windows. Et plein d'autres trucs à suivre de design qu'on va aller voir tout de suite. Quand je disais tout à l'heure le réseau, il y a un bon exemple. Par défaut, en tout cas par défaut, Cube, vous avez créé trois VM de type réseau. Une qui s'appelle Net, qui a accès donc au Net, c'est-à-dire à vos périphériques réseaux. Ici, on voit elle a accès au Wi-Fi, on voit cette VM-là. Il y a une VM Firewall qui fait juste le pare-feu, donc qui va juste se charger en fonction des règles que vous lui donnez, de dire ça, ça passe, ça, ça passe pas. Et il y a une VM par défaut qui s'appelle Winix. Tiens, intéressant. En fait, c'est un Winix minimum, dans lequel ils ont mis juste la partie de Tor. Et Winix, ils prévoient toute une configuration de Tor qui est bien foutue, qui est en transparent proxy. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. En gros, tous les flux réseaux que vous sortez, tant que ce n'est pas de l'UDP, sauf si c'est du DNS, sans qu'il se démerde, il va vous les faire passer à travers Tor. Donc, finalement, la Winix, elle est reliée au net, qui est reliée au net. Et la Firewall, elle est reliée à la VM net, qui est reliée au net. Et après, vos VM à vous de travail, vous pouvez choisir de les relier ou pas à tel ou tel, soit VM réseau, soit VM proxy, ce qu'ils appellent, qui sert d'intermédiaire avant d'aller au réseau. Et donc ça, c'est assez génial, parce que la VM unsafe, je lui dis, tu passes par Tor pour aller sur le net. Le Vault, tu n'as pas de réseau. Parce que Vault, ça veut dire « coffre-fort » en anglais. Et donc, le coffre-fort, on ne lui donne pas accès au réseau, on va lui mettre nos clés dedans. Donc, autant d'un. La banque, je ne veux pas se par le pare-feu, parce que je veux lui limiter, par exemple, l'accès qu'en HTTPS. Je ne veux pas forcément me faire chier à savoir où ma banque est en termes d'IP pour bloquer les d'IP. Mais au moins, je lui dis, cette VM-là, dans le pare-feu, elle n'aura le droit qu'à du HTTPS. Au moins, je ne vais pas me faire d'autres flux réseau inattendus. Là, on va me faire pirater par IRC, je ne sais pas quoi. Et la VM work, pareil, elle a un Firewall. Et même dans mon cas, j'ai fini par faire une VM-VPN, qui me connecte à un VPN, qui sort sur le réseau ensuite. Et donc, on peut faire des VM. Par défaut, il nous fournit des VM de réseau spécifique et des VM de travail assez sympa. Donc, ça, c'est très pratique. Et on voit d'ailleurs qu'il y en a plusieurs. C'est qu'ici, on voit deux fois le Network Manager, pour ceux qui connaissent. C'est le gestionnaire d'accès réseau de Linux. Enfin, de GNOME, en l'occurrence. Là, c'est celui de KDEU. C'est le cas Network Manager. Et on voit celui de VM net qui est connecté ici. Et on voit un autre ici. Ça, c'est mon VPN. C'est ma VM VPN. Et la VM VPN, finalement, elle a sa propre configuration réseau qui fait juste VPN vers le réseau. Donc, elle a aussi ici un Network Manager qui me permet de dire, déconnecte le VPN ou connecte le VPN. Sachant qu'en fait, moi, je l'ai connecté au Firewall. Donc, il ne peut sortir sur Internet que vers l'IP et le port du VPN. Ce qui fait que si je n'ai pas le VPN ouvert, ça ne marchera pas. Mon work n'aura pas accès au réseau. Et puis, ici, on voit une VM Jabber qui fait tourner son Jabber dans le coin de l'écran. Alors, dans Cubes, on veut pouvoir faire plein de choses. Notamment, tout à l'heure, vous avez montré la feuille jaune. J'avais mon LibreOffice. J'avais aussi un navigateur jaune qui était en réduit, mais qui est mon navigateur personnel. Je peux copier dans le navigateur personnel et coller dans le LibreOffice personnel. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ça, ça marche. Mais attendez, si je fais CTRL-C, il se passe quoi en vrai ? Dans X11, c'est mis dans un bout de la RAM. Et puis, toutes les applis peuvent y accéder quand elles veulent. Elles ont besoin de le redemander à personne. Elles ont besoin de faire CTRL-V. L'appli peut savoir même, tiens, il y a un presclapier qui a changé. Prends-le quand tu veux. Et bien, attendez, si je copie un truc personnel et si la VM travaille à l'y accès, ça « defeat the purpose », comme on dit. Ça perd tout son intérêt de cloisonner. Et donc, ce que fait Cubes, c'est qu'ils ont dit, la VM, quand on copie dans une VM, ça ne va pas permettre de coller dans une autre. En fait, il n'y a pas besoin de le faire. Par défaut, une VM, elle ne va pas voir la VM d'à côté. Par contre, ça peut avoir un intérêt de le faire quand on a envie. Parce que j'ai reçu un mail de travail d'un ami. Sur mon mail de travail, j'ai reçu un mail d'un ami qui me passe l'adresse où je dois aller à la soirée chez lui ce soir. Je vais copier son adresse. Je vais vouloir la coller dans mon VM personnel pour leur envoyer un autre pote qui va m'accompagner. Je fais comment ? Et bien, Cubes, ils ont prévu. Et en fait, dans Xen, il y a ce qu'on appelle le DOM0. C'est-à-dire, c'est la machine virtuelle de plus bas niveau qui a accès potentiellement à du matériel beaucoup plus que les autres. Dans Cubes, ils ont choisi que le DOM0, c'est lui qui va gérer la couche graphique. Il a accès à la carte vidéo. Il va afficher les fenêtres. Il va afficher les fenêtres des différentes VM, comme on a vu tout à l'heure, avec des couleurs. Donc ça, c'est le DOM0. Et la bleue bleue, c'est une fenêtre dans le DOMU Work. Ça, c'est le DOMU Java. Et ça, c'est le DOMU Personal. Mais l'environnement graphique, toute la partie KDE en bas, c'est le DOM0. Et lui, il n'a pas du tout accès au réseau. Comme ça, il peut moins se faire pirater. Et donc, finalement, le DOM0, toutes les fenêtres qui sont dans le DOM0, elles n'ont pas de bordure. Et c'est une bonne façon de savoir qui nous parle, en fait. Quand il y a un pop-up qui dit, au fait, tu veux faire un copier-coller ou pas ? Et donc, pour le copier-coller, c'est pareil. Je copie mon mail dans Work, avec CTRL-C. Puis là, je vais faire CTRL-SHIFT-C. Et ce clavier-là, qui est connecté au DOM0, il va être pris en main par le DOM0. Il dit, ça, c'est pour moi. Et il va nous dire, c'est bon. Le cubes VM manager, donc le DOM0, il voit que j'ai bien pris le clipboard, le passe-papier dans personnel. Je suis désolé, j'ai un CMX en anglais, donc c'est en anglais. Je vais me rendre compte. Et tu peux maintenant coller dans l'autre VM, si tu veux, en faisant CTRL-SHIFT-V. Donc, on fait en gros CTRL-C et CTRL-SHIFT-C. On switch la VM, on fait CTRL-SHIFT-V. Et là, il nous dit, c'est bon. Le DOM0, à nouveau, sans bordure, nous dit, c'est bon. J'ai envoyé le presse-papier que tu viens de coller dans la globale à la VM dans lequel tu as mis le focus de ta souris, dans lequel tu as cliqué pour mettre telle fenêtre en avant dans laquelle tu veux coller, en fait. Et donc, on fait juste CTRL-SHIFT-C, CTRL-C, CTRL-SHIFT-C, on change de VM. On clique juste sur l'appli d'à côté, c'est une fenêtre d'à côté. CTRL-SHIFT-V, CTRL-V. Donc, c'est hyper malin, parce que la plupart du temps, on n'en a pas besoin. On fait CTRL-C, on fait CTRL-V, on a la VM, tout va bien. Et puis, tout d'un coup, on se dit, ah oui, mais là, c'est... On se fait avoir dix fois avant d'avoir le réflexe, parce qu'au début, c'est CTRL-SHIFT-C, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. C'est un peu plus dur que faire juste CTRL-C, CTRL-V, mais ça nous protège. Et ça marche très, très bien. Et dans le même genre, des fois, on veut faire plus que copier juste un bout de texte. On voudrait copier un fichier. Comment on fait pour transférer un fichier dans Qubes ? Eh bien, on utilise le gestionnaire de fichiers, le Nautilus de KDE. Je sais qu'il ne s'appelle pas Nautilus, d'ailleurs. Le gestionnaire de fichiers de KDE. Eh bien, ils ont juste ajouté un petit menu, tout petit. Une petite ligne dans le menu. Et puis voilà. Et là, vous voyez ces trois lignes. Disposable VM, on verra plus tard. On a Move ou Copy. Donc, déplacer ou copier vers une autre VM. Donc là, je suis dans Personal. Je dis, je veux copier ce fichier purple.ar.gz. En l'occurrence, c'est mon profil Pigeen. Je veux le copier vers une autre VM. Je clique. Il me dit, vers quelle VM tu veux la copier ? Je lui dis, c'est ma VMwork-notor. Je fais OK. Et là, on voit, vous voyez la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fenêtre ? Elle n'a pas de couleur. Donc, ça veut dire que c'est le DOM0. Et ça tombe bien. Il nous le dit. Non seulement les fenêtres ont toujours une couleur, y compris le DOM0 en fait, qui est gris, de bordure. Mais elles ont aussi le nom de la VM ici. Donc, on sait vraiment à tous les coups. Et ça, comme c'est contrôlé par le DOM0, les fenêtres des autres n'ont pas le droit de changer ça. Ce qui est un petit inconvénient, c'est que si vous regardez une vidéo avec VLC, quand vous passez en plein écran, il va garder la bordure de fenêtre. Honnêtement, dans ces cas-là, vous vous dites, prends en noir comme couleur. Ça fait un petit bordure de fenêtre noire avec écrit en blanc en haut « vidéo » parce que c'est votre VM vidéo. Ça va. Ce n'est pas hyper gênant. Et par contre, ça vous protège d'une vidéo un peu rogue. Donc, finir le file copy, il nous dit, voulez-vous autoriser le personnel à envoyer une coopération de copie vers WorkNotor ? Yes, yes to all, no. Vous dites yes. Et là, la copie a lieu. Et non seulement elle a lieu, mais il stocke ça dans un endroit qui est bien précis. Ce n'est pas n'importe où. C'est dans un dossier home user, donc le dossier de votre utilisateur sur la VM cible, cubes incoming, nom de la VM source, nom du fichier d'origine. Et vous pouvez copier des tonnes de fichiers, ça va très vite parce que c'est en interne à la machine. Ça fait une copie, certes, mais voilà, c'est très rapide. Et donc ça, c'est autre truc génial de cubes. Finalement, leur boulot, ça a été de packager une Fedora comme il faut avec des cloisonnements de VM, mais aussi de fournir tout un tas d'outillages pour ça. Bon, si on en est à avoir une VM de ces niveaux de cloisonnement, ou à avoir des besoins vraiment de faire attention à tout ça, on utilise probablement Jabber, Ecotr, PGP, des trucs de genre là. Des keypass avec des mots de passe de machines super secrètes à l'autre bout du monde. Donc on a envie de protéger tout ça. Donc le keypass, on va le faire tourner dans une machine qu'on appelle Volt, qui par construction n'aura accès à aucun réseau. Et dans Volt, vous allez voir votre keypass, il va ouvrir, vous allez voir vos mots de passe. Puis dans Volt, vous allez aussi avoir votre clé PGP. Mais attendez, la clé PGP, comment je fais pour l'utiliser dans le Thunderbird de Work ? Si la clé privée, elle est dans Volt. Eh bien, Johanna a pensé à tout ça dès 2009 et ça marche très, très bien. J'utilise quotidiennement, c'est génial. J'adore. C'est qu'ils ont mis dans le protocole inter-VM d'échange cubes, qui a quelques fonctions de base, genre file copy, copy and paste, copier-coller. Ils ont écrit un logiciel qui est un cubes gpg client, qui est un faux gpg, à qui on envoie des commandes de gpg et qui dit ok, cette commande gpg, je l'envoie au Volt, qui va me répondre en me donnant le résultat et moi je reprends le résultat. C'est une espèce de tuyau en fait. C'est un bête tuyau. Mais ce bête tuyau, l'avantage c'est qu'il ne fait finalement que transmettre que des commandes gpg, et donc il ne voit jamais passer la clé privée. Il ne voit passer que le fichier signé ou le contenu signé ou le contenu décrypté, déchiffré, décrypté, whatever. Et donc ça c'est génial. J'ai mon work gpg qui est un Volt, qui n'est pas connecté au réseau, il a ma clé privée, il a le binaire gpg et il a un cube gpg serveur qu'on lui demande de lancer au démarrage parce qu'on va lui dire que... Nico, ok, c'est parfait. On va lui dire qu'au démarrage on veut être le serveur de clé pgp, et sur le Thunderbird on va juste avoir besoin... Alors ça c'est encore un petit peu manuel, mais honnêtement ceux qui utilisent le gpg c'est les geeks, donc il faut mettre dans son home.brc une variable d'environnement pour dire la VM dans lequel j'ai mon gpg split c'est celle-là, c'est ici la work gpg. Et comme ça il sait qu'il va utiliser le cube gpg client pour se connecter à cette autre VM pour lui demander de faire une opération de signature ou de déchiffrement. Et il faut dire aussi à Thunderbird, utilise pas usrbin gpg mais usrbin cube gpg client. Une fois qu'on a fait ça, dès que vous êtes dans Thunderbird, alors j'ai pas pris d'exemple, désolé. Dès que vous êtes dans Thunderbird, quand vous allez cliquer sur un mail qui est crypté, il va vous dire pop-up du DOM 0, est-ce que vous voulez autoriser l'opération de décryptage du mail depuis la VM vault vers la VM email. Et là vous lui dites yes et il le fait. Vous pouvez lui dire yes pour une heure et il va vous shoot la paix pendant une heure. Faites ça, c'est vraiment pénible. Enfin ça dépend combien de belles chiffres vous avez. Donc ça c'est un autre truc. Honnêtement il est pas hyper bien intégré, mais on est parti du principe pour l'instant qu'il fallait choisir. Ils ont d'abord fait le copier-coller et le transfert de fichiers. Celui-là ils vont l'intégrer un peu mieux dans les prochaines versions, espérons-le. Mais c'est vraiment pas mal. Il y a un vrai problème avec Cubes qui est historique et qui est plus ou moins le gros du boulot qu'ils ont dû faire. Et vous allez voir que c'est du gros boulot. C'est la couche graphique. Parce qu'en fait Yohanna, un premier truc qu'elle a constaté, c'est que si on voulait pouvoir cloisonner un environnement graphique, on allait se retrouver avec des grosses, des écrans entiers en fait. Un écran entier de VM, un écran entier de la VM d'à côté. On va pas pouvoir avoir l'environnement qu'on avait tout à l'heure, qui était tout mignon où on avait trois fenêtres qu'on pouvait déplacer, cliquer, recliquer, etc. On allait se retrouver avec un écran complet et un écran complet d'une autre VM. C'est une galère. Et donc il faut qu'on puisse dans le même XORG X11, le même environnement graphique Linux, avoir plusieurs fenêtres de différentes VM. Mais comment on fait ça ? On peut utiliser le protocole X. C'est un protocole réseau. On peut dire que, wait, on avait pas dit tout à l'heure que le DOM0 n'avait pas accès au réseau ? Non, faut vraiment pas qu'il ait accès au réseau. Soit on fait une exception. On utilise le protocole X. Le protocole X, il permet de dessiner une fenêtre, par exemple celle-là, alors qu'on est sur une machine d'à côté. C'est pratique. La machine d'à côté, c'est la machine virtuelle d'à côté. On peut faire ça. Sauf que le protocole X, il permet tout et n'importe quoi. Il y a une extension, enfin une fonction dans le protocole X11 qui s'appelle, ou XORG, qui s'appelle Test et qui permet d'écouter tout ce qui se passe au clavier, que la fenêtre ait le focus ou pas. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas trop se permettre de faire ça quand on a des VM où on va taper des mots de passe super confidentiels, alors que la VM d'à côté, elle est en train de, je ne sais pas, de regarder, télécharger en BitTorrent le prochain épisode de Games of Thrones. Ce n'est pas possible. parce que ça veut dire que cette transmission CLI, votre client BitTorrent, il est capable de savoir ce qui se passe sur le clavier de votre keypass, de la VMVault. Ça perd tout intérêt. Et donc, Yorana a dû faire un sacré boulot, et toute l'équipe de Cubes s'y est collée, pour faire ce qu'ils ont appelé un pilote graphique, Cubes, qui est le Cubes GUI, qui est le Graphical User Interface, l'interface graphique de Cubes. Et en gros, c'est deux choses. C'est un pilote graphique pour X11, qui tourne sur toutes les VM applicatives. Donc, si vous avez une VM qui s'appelle Work, elle va avoir un serveur X11 virtuel qui s'appelle Cubes, qui est un pilote Cubes, qui n'est pas un pilote Intel ou AMD ou NVIDIA, qui est Cubes, et qui reçoit les demandes de « Tiens, fais une fenêtre là, dessine-la comme ça, etc. » Lui, il ajoute le petit bord de couleur et le nom, et il envoie ça. En fait, non, il ne l'ajoute pas. Il prend la fenêtre telle quelle, et il l'envoie via le canal intercommunication de Xen au DOM 0. Donc, le GUI, il reçoit les événements des applications, il l'envoie au DOM 0. Et là, on a un autre pilote, qui est un pilote qui est aussi dans le X11, mais du DOM 0, qui va recevoir ces commandes, qui va donc afficher les fenêtres, et qui va autoriser finalement qu'un sous-ensemble très restreint des fonctions de X11. Et les autres, il va juste les ignorer dès cet endroit-là. De toute façon, ce n'est pas prévu de passer à travers ce canal sécurisé. Et donc, il y en a, grâce à ça, à sécuriser X11. C'est un putain de gros boulot. Excusez-moi le gros mot, mais c'est un travail de tarouin de faire ça. C'est énorme. Et c'est génial. Et on en profite. Parce que ça veut dire qu'ici, on ne peut pas se faire piquer du presse-papier, on ne peut pas se faire piquer des touches de clavier, le contenu graphique d'une autre fenêtre. Ce n'est pas possible. Et j'ai essayé. Parce que je voulais pouvoir accéder à mon Cube à distance avec VNC et SSH. C'est une galère. Ça ne marche pas. C'est vraiment bien fait, ça. J'ai essayé. J'avais un bout de fenêtre que je ne voyais pas. Et je cliquais, ça a passé quand même. Mais que sur la VM dans laquelle mon VNC tournait. Donc, c'était vraiment un cloisonnement vraiment dur. Et donc, derrière, il y a toute une couche de surcharge de la couche de ma mère partagée d'X11 pour savoir quelle fenêtre est devant, quelle fenêtre est derrière, laquelle remplace, laquelle est modifiée qu'il faut aller afficher. Et ça marche tellement bien que quand on a une vidéo full HD qui tourne dans une VM, on arrive à la voir sur le DOM0. Et donc, c'est vraiment... ça dépote. Et donc, le VCHAN, il passe dans un sens l'affichage, les fenêtres. Et dans l'autre sens, il passe le clavier-souris uniquement quand la fenêtre de cette VM a le focus. Donc, c'est vraiment... ça ne rigole pas. Alors, toutes ces VM, c'est un peu la galère. Il y en a beaucoup. Il faut donc un petit gestionnaire de VM qui s'appelle le Cubes VM Manager, qui est le premier truc qui démarre dans le DOM0. Et donc là, on voit... c'est un exemple... c'est l'exemple de ma machine là. On voit finalement, en noir, c'est des templates. C'est des modèles de VM. Donc, il y a un modèle avec une machine virtuelle Winix qu'on peut donc utiliser. Il y a un modèle Debian 8, Jessie. Il y a un modèle Fedora 23. Les modèles par défaut, les VM qu'ils créent proposent par défaut Fedora 23. Et on voit sur quelle net VM ou quelle VM de réseau sont branchées les VM d'application. Et on voit même que finalement, une VM de réseau comme Firewall peut être elle-même branchée sur une autre VM de réseau sous-jacent, pour faire un peu proxy. Un peu comme la sys Winix. Elle fait Tor, donc elle est reliée au réseau. Et le réseau lui-même, il est relié à rien parce qu'il a le matos en vrai. C'est très pratique. Ça vous dit combien de RAM ça consomme, combien de CPU. Vous pouvez voir s'il y a une machine qui est en train de partir en vrille. Ça permet de créer des VM avec le menu VM. Et créer une VM, c'est simple. On lui dit, je me base sur tel template, Fedora. Je veux lui donner accès à tel réseau, éventuellement des règles de pare-feu. Si son accès réseau, c'est une VM de type pare-feu. Et tu lui donnes telle couleur pour la bordure et ici. Et tel stockage, parce qu'on peut limiter en taille le stockage maximum. Par défaut, c'est des volumes qui bougent tout seuls. Donc, il y a un maximum de stockage. Il n'y a pas de minimum. Stockage sur le disque dur ou sur le SSD de votre ordinateur qui sont évidemment cryptés. Oui ? Oui, j'ai 16 gig de RAM. Tu sais, c'est Linux. La RAM, tu leur donnes, il prend. Ça fait du cache-disque en fait. Alors oui, Cube, c'est gourmand en RAM. J'ai oublié de le préciser. C'est très gourmand en RAM. Il conseille d'avoir 8. Avec 8, mon usage quotidien habituel de Firefox, 3 Jabber, un Thunderbird, un XChat qui traîne dans un coin, une douzaine de documents libre-office, ça passe sans problème. Sur 16, je n'ai pas encore atteint la limite. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il nous kill une appli qu'il consomme le plus de façon out of memory Linux. ou il ne veut même plus démarrer une VM dans ces cas-là. Pour la petite histoire, sur mon ordinateur-là de travail, c'est un T400 ThinkPad. C'est de la machine qui coûte 200 euros d'occasion. Et puis vous remettez 80 pour remettre deux barrettes de 8. Et puis voilà. Ça marche plutôt bien. Ce n'est pas gourmand en soi parce que la virtualisation fait qu'on ne perd pas la CPU, on ne perd pas d'IO, on ne perd à peu près rien. Donc voilà. On voit l'utilisation du template manager qui permet d'attacher et qui permet aussi, alors on le voit ici, il voit tout seul au démarrage puis de manière régulière, il voit tout seul si cette VM ou ce template nécessite une mise à jour. Et ça, c'est cool. C'est qu'automatiquement, vous allez savoir si votre modèle Fedora doit être mis à jour. Vous cliquez sur le bouton ici et pouf, il vous lance une petite console dans un coin. Cinq minutes après, il vous dit c'est bon, vous voulez faire la mise à jour. On vous dit sans les paquets, vous faites Y, il fait la mise à jour et il se referme. Et ça veut dire que là, à partir de là, si vous vous mettez à jour, il va vous mettre une petite flèche ronde sur les machines qui utilisent ce template-là pour dire il faudrait peut-être que tu redémarres cette VM-là. Parce que les VM qui démarrent d'application chargent une espèce de copie read-only du template de base, Fedora ici en l'occurrence, au démarrage. Donc si on fait une mise à jour, il faut redémarrer la VM. C'est une logique à avoir. En gros, on retourne un peu dans le monde Windows où pour un oui, pour un non, il faut tout éteindre et tout rallumer et on est tranquille. Mais bon, ce n'est pas très grave, ça ne prend pas trop de temps. D'ailleurs, tout rallumer, il n'y a pas besoin. Je ne vous l'ai pas montré, c'est triste ça. Le menu K, en bas à gauche, il propose toutes les VM et il permet de gérer les raccourcis qu'on veut mettre. Donc par défaut, si vous avez une VM où vous voulez faire du LibreOffice, du Firefox, vous allez vous dire pour cette VM-là, mais moi, elle raccourcit LibreOffice, Firefox. Et si la VM n'est pas démarrée, vous lancez LibreOffice de cette VM, il va démarrer la VM, il va démarrer LibreOffice. C'est un peu plus long que si démarrer LibreOffice seul, mais c'est très clic-clic terminé. Pas besoin d'aller dans le VM Manager, démarrer la VM et démarrer LibreOffice. Ça se fait tout seul. Ça, c'est pas mal. C'est aussi de l'ergonomie intéressante. Donc le template manager, il permet quoi ? Alors, il permet plein de trucs aussi. Et c'est pour ça que j'utilise essentiellement. Parce qu'une fois qu'on a fait son environnement et son cloisonnement, on n'a plus trop besoin d'aller faire des nouvelles VM tous les jours. Sauf si vraiment on a un projet spécifique qui va y avoir quelques jours. Pour ça, on a les disposable VM d'ailleurs. Par contre, tout à coup, j'ai une conférence, une conférence call avec mon client SIP, qui est un logiciel de téléphonie par Internet que j'utilise, qui s'appelle Jitsi, qui est sur WorkNotor, parce que sinon, il a une latence de dingue. Et je veux lui donner accès à mon micro et à ma caméra. Et bien donc, je clique bouton droit sur WorkNotor et je fais Attach, Détach, Input Audio to the VM. Par défaut, toutes les VM ont le droit d'émettre du son. Parce que c'est pas dangereux d'émettre du son. Le son, il passe à travers un système de la VM USB qui dit, OK, j'envoie le son qu'on envoie sous forme PCM classique. Par contre, pour écouter le micro, ça, c'est un problème d'intimité de vie privée. Et donc, si vous voulez autoriser le micro à la caméra, vous lui dites, Attache le micro à cette VM. Et vous pouvez attacher plusieurs fois votre micro, il est multiplex comme un grand. Et ça, c'est pas mal, parce que temporairement, je clique, j'autorise le micro, je prends mon Jitsi, je fais un coup de fil, je mets le micro casque, tranquille. C'est fini, je lui enlève, il n'a plus accès au micro. Ça aussi, c'est un close-down matériel intéressant. Je branche une clé USB. À quelle VM je veux la brancher ? Ah bah c'est à Work, c'est ma clé de travail pour filer au client son devis, machin, sur USB. Attache BlockDevice. Ça existe en français, Cube. Moi, la mienne est en anglais, je suis désolé pour les captures des comptes. Un USB que t'as vu là, tu l'attaches à telle VM. Et plop, le nautilus de la VM apparaît et vous montre votre clé USB dans la VM en ayant connecté uniquement USB à la VM. Et il y a même, dans PeeTubes 3, un système de VM USB que moi j'ai pas ici mais que je l'ai attaché à Sysnet, qui permet d'avoir des VM USB qui vont faire le protocole USB storage pour les clés USB et qui vont ne montrer qu'un bloc device sécurisé, en quelque sorte, à la VM finale qui doit y avoir accès. Ça, c'est pour pallier un truc qu'on vous a peut-être entendu parler qui s'appelle Bad USB qui est en gros des gars qui ont fait un proof of concept où ils montrent des clés USB où on change le firmware de la USB et elles parlent mal le USB storage language, le langage de connexion des clés USB au PC. Et comme elles le parlent mal, elles peuvent planter le driver et essayer de hacker le PC d'extérieur, de pirater votre informatique. Donc ça, ça permettrait qu'il y ait des clés USB. Et grâce à la cloisonnement de l'USB, on peut aussi avoir cette couche de sécurisation en plus. Et donc voilà, le VM manager, il permet de faire un pack-tole de trucs, notamment cette sécurisation des périphériques et de choisir qui a le droit d'accéder à quoi. Et aussi les règles de pare-feu qui sont avec un petit IG8 qui serait sympa pour dire je veux autoriser tel port, tel protocole, pour faire de l'impétable par VM évidemment. Donc la machine pare-feu, elle peut servir, elle sait à quelle VM quelle VM est en train de lui parler grâce au réseau virtuel interne qui lie les différentes VM. Et cubes, c'est plein d'autres trucs. Ils ont intégré donc Winix comme vous avez vu, ça c'est pas mal, ça permet d'avoir une machine avec Torbonzer sans se poser de questions. Ils ont aussi un système de disposable VM. On l'a vu tout à l'heure dans le menu Nautilus. L'idée c'était de dire si vous revenez de recevoir dans votre VM Work un PDF d'un client, vous n'avez aucune confiance, vous n'allez pas l'ouvrir, faire juste ouvrir. Vous allez faire ouvrir dans une VM disposable, une VM jetable. Et en fait, cubes, il démarre tout de suite au démarrage d'une VM jetable en arrière-plan, une petite VM qui est prête à tourner, qui est read-only. Et quand vous faites dans Nautilus bouton droit open une disposable VM, il va lancer le viewer PDF ou viewer LibreOffice ou je ne sais quoi dans la disposable VM, vous affichez votre document et dès que vous allez fermer l'application, il va détruire la VM et renouer et relancer une nouvelle VM jetable. Et ça c'est génial parce que ça fait que vous avez vraiment moyen d'ouvrir un document un peu spooky sans prendre de risques. Genre vous n'allez pas vous faire avoir un fichier ph, phishing, vous n'allez pas vous faire avoir un phishing de base. C'est ouvert dans une VM qui de toute façon n'a pas accès au réseau, qui de toute façon ne voit que le fichier que vous avez ouvert. Et ça aussi, c'était dès 2009 dans le document de Johanna Ruth Kofta. des petits systèmes de lignes de commandes très sympa qui permettent de voir ce qui se passe entre les VM ou de lancer des commandes vers une autre VM. C'est pas mal aussi. Des VM sous Windows, on en a parlé tout à l'heure, on peut lancer une VM sous Windows 7. Alors là, on a du plein écran, ça fait tout l'écran, elle est comme un VNC, comme un remote desktop, mais c'est pas mal. Et un truc que j'adore, il y en a qui savent ce que c'est le Evil Maid ici ? Qui l'autre sait ce que c'est la Evil Maid ? Alors l'Evil Maid, c'est la femme de chambre, oui Stéphane, c'est la femme de chambre maléfique. En gros, l'avantage de Tails, c'est que votre clé USB, vous l'avez toujours sur vous. Elle ne vous quitte pas. Si vous côtoyez un peu les milieux hackers, ils ont souvent une petite chaîne en argent avec 5 ou 6 clés USB qui traînent au cou et qu'ils essaient d'avoir de modèles différents ou avec des petites couleurs. Parce que ça, on ne va pas me l'appliquer, je l'ai toujours avec moi. Si je vais à la piscine, je ne vais pas à la piscine. On n'a pas le choix. Ou alors on va à la piscine et on la met dans un petit boîtier, un petit truc qu'on surveille de près ou on la confie à un ami de confiance. Donc ça, ça permet d'être sûr qu'il n'y a jamais personne qui va modifier la clé qui est de ça. Pourquoi on ne peut pas modifier ? Il ne faut pas pouvoir modifier la clé qui est dans votre système. Parce qu'on a beau utiliser Lux, le système de chiffrement full disk de Linux, il y a un logiciel qui nous demande de taper la passephrase. Quelqu'un peut changer ce logiciel. C'est le noyau et un petit bout de Ninitram FS pour ceux qui connaissent. En gros, tout n'est pas crypté là-dedans, tout n'est pas chiffré. N'est pas chiffré le noyau et Ninitram. Et si quelqu'un, et c'est pour ça qu'on appelle ça la femme de chambre, parce que typiquement vous allez laisser votre PC dans un hôtel pendant un Hackerspace ou je ne sais quoi. Et puis la femme de chambre va rentrer dans votre chambre parce que c'est chez elle aussi. Et puis elle va arriver, elle va mettre une clé USB, elle va booter, ça va booter sur la clé USB, ça va changer le noyau et mettre un noyau qui va enregistrer les frappes au clavier. En plus d'être votre noyau Linux normal. Et comme ça vous allez arriver, vous allez booter votre PC, vous allez taper dans votre passephrase et vous êtes U. Donc le Anti Evil Made, c'est assez marrant, ça utilise des fonctions de matériel qu'on a aujourd'hui dans pas mal de laptops qui sont les puces TPM, qui permettent de vérifier cryptographiquement la signature du noyau ou du grub que vous allez booter. Et de vous afficher éventuellement une image qui correspond à une version déchiffrée, enfin à une version de la signature en quelque sorte de votre système. Une image ou un bout de texte. Et si la signature a changé, l'image ou le bout de texte va être différent, va être brouillé. Et donc vous allez pouvoir vous constatuer visuellement que votre BIOS vous dit c'est bon, la signature de ton noyau est bonne, je vais booter. Et si vous voyez que c'est pas la bonne signature parce que ça n'a pas l'image d'habitude, vous vous dites non, je ne boot pas, je me suis fait avoir, il faut que je remplace mon noyau. Et donc par défaut ça n'y est pas, parce que ça nécessite des manip un peu, il faut aller dans le BIOS, il faut aller mettre un mot de passe dans le BIOS, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut commencer à se taper un peu la tête contre les murs. Mais au bout d'une heure de boulot de geek, on finit par avoir un anti-veil-made qui marche. Et au bout, il vous met une petite image, qui est votre image à vous, que vous lui avez envoyé dans le cadre du setup de ce système. Et si l'image est plus bonne, elle ne ressemble pas à ce que vous attendez, c'est que votre noyau a été remplacé par quelqu'un. Ça c'est assez génial. Ça n'empêche pas que des gens puissent aller ouvrir votre PC, remplacer le BIOS, qui va dire c'est bon, tout va bien. Et bien si ça empêche, parce qu'il y a une clé de crypto qui n'est pas censée sortir de la puce TPM. Donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans votre constructeur de puce TPM. Donc, analysez votre modèle de risque. Si votre modèle de risque inclut la NSA, la CIA, ce genre de gens, n'utilisez pas les TPM, ça ne sert à rien. Mais sinon, si c'est juste le gouvernement turc ou, je ne sais pas, les services secrets israéliens ou peut-être pas israéliens, mais algériens, je ne sais pas, il y a probablement moins de risques d'utiliser ce genre de puce. Ils n'ont peut-être pas eu accès à la fonderie permettant de mettre des malware dedans. Donc ça, c'est un autre des trucs un peu aux sommes avec Cubes. Voilà, donc on a fait un peu un tour complet. Il y a beaucoup de choses, comme vous avez vu. C'est assez sexy. Moi, j'aime bien. Au quotidien, c'est assez agréable à utiliser. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous montre, je suis à votre écoute. Il nous reste 10-15 minutes. Peut-être passer le micro à Iris ou je ne sais pas qui. Est-ce que Cubes existe pour des versions serveurs ? C'est-à-dire sans interface graphique ? Non. Non, ça n'existe pas pour les serveurs. Pour des serveurs, moi, j'aurais tendance à conseiller, si tu as vraiment besoin de ce genre de truc, c'est d'avoir, de faire ton hypervisure. Un hypervisure Xen, c'est assez simple à faire. Enfin, à mettre en œuvre, en tout cas. Et j'aime tout Harden. Pour l'avoir utilisé en prod sur des serveurs, ça marche bien. Et une autre question sur Twitter cette fois. Le code couleur pour les VM, c'est très loli, mais quitte de l'accessibilité ? En gros, les daltoniens, qu'est-ce qu'ils deviennent ? En fait, par défaut, ils ont choisi des codes couleurs qu'on voit, c'est bleu, jaune, rouge. Alors, quand on est daltonien, en général, on s'en doute un peu. En tout cas, je vais partir du principe que le daltonien sait qu'il l'est. Donc, il va dans le VM manager et il choisit une autre couleur. Et il choisit les couleurs qui discernent. Il n'y a pas d'autre système pour l'instant. Ce serait... Il y a les noms. Bah oui, il y a les noms, je suis bête. Merci, il y en a qui suivent. Il y a les noms. Il y a toujours le nom de la VM entrecrochets et qui est forcé par le DOM0 côté couche graphique. Ce qui serait bien, c'est que Xon se permette de changer la forme des bords de fenêtres, des crânelages différents. Faire des hachures ou des carrés ou des choses comme ça. Cela dit, on ne pourra plus lire le titre ici, ou un truc comme ça. Donc, c'est un peu... Je suis un peu mix feeling, comme on dit. D'autres questions ? J'ai deux petites questions. La première, c'est que sur ton... Tout à l'heure, on a vu que ton DOM0, il prenait 4Go de RAM quand même. Donc, ça ne me paraît pas un truc super léger. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque et des failles ? Parce que si j'ai bien compris, si le DOM0 se fait poutrer... Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il prend 4Go de RAM, le DOM0. Il ne fait pas grand-chose. C'est pas plutôt ce qui reste ? Il y en a 4 parce qu'il n'y a pas affecté aux DOM0. Honnêtement, ma compétence en Xen s'arrête là. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que par défaut, le DOM0, il n'a que dalle. Quand je le démarre, quand j'ai mis les 16Go de RAM, j'ai fait top dans le DOM0 pour voir, ah, j'ai combien de RAM et 128 MB. C'est pas ça. C'est un paramètre qui permet de dire combien il ne doit pas d'acheter. Oui, d'accord, mais ça veut dire que lui, je ne pense pas qu'il ne lui dise ça. C'est vraiment le used memory. Je ne pense pas que ce soit la RAM qui reste, vraiment. Après, j'ai fait pas mal de bidouilles dans le cadre de ma conf. Quand j'ai fait cette capture d'écran, j'avais fait des trucs un peu... Notamment des captures d'écran. Les captures d'écran, elles sont dans le DOM0. Donc, comme les captures d'écran sont dans le DOM0... Je pense savoir d'où ça vient. C'est qu'en fait, tu as des mises à jour à appliquer et donc du coup, il a dû faire du copy and write et donc les modifs, il doit les stocker en mémoire. Oui, c'est peut-être. Et je pense que ça doit être ça. Parce que du coup, quand on fait du copy and write, quand on a mis à jour... Par ailleurs, le système de mise à jour du DOM0 lui-même, parce que ça, c'est aussi un truc rigolo, il n'a pas accès au réseau lui. Donc, il confie à une machine virtuelle du réseau une partie de la mise à jour qui télécharge juste les paquets, qui lui dit quel paquet il a, il télécharge juste les nouveautés et le DOM0 reçoit juste les paquets et le DOM0 vérifie la signature numérique des paquets grâce au clé PGP des auteurs de Fedora qu'il a déjà et il applique les mises à jour. C'est peut-être ça. Je pense que ça va être ça. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de bidouilles dans le cadre de cette conférence. Donc, la RAM n'est pas forcément pertinente. Il y avait une deuxième question ? Il y avait une question ou... Sinon, donc si j'ai bien compris, Qube, ça permet en fait de faire tout sur ton PC, à la fois du sécurisé et du non-sécurisé. Oui. Mais, par contre, ça permet pas de voir une vidéo en plein écran sans le truc en haut. Donc, est-ce que c'est... Moi, j'aime bien ça. Est-ce que mettre en doigt le boot avec un Linux de base différent, c'est une faille de sécurité ou pas ? Alors, ce ne sera pas une faille tant que vous n'allez pas trop bidouiller ça. Après, ça dépend. Ça dépend de... Voilà. C'est compliqué. Ça dépend de votre modèle de menace. Ça, c'est le disclaimer de tout genre, toute personne qui bosse un peu dans la sécurité. C'est compliqué parce que c'est jamais binaire. Ça dépend de votre modèle de menace. Ça dépend contre qui vous vous protégez. Si vous vous protégez des zéro-day de base, comme sur un Firefox, pour essayer d'aller envoyer du spam depuis votre PC ou vous piquer vos données perso, je ne vois pas trop de risques. Qube, c'est un luxe. C'est un volume luxe. Donc, il va... C'est un volume chiffré. Donc, si vous voulez l'ouvrir depuis Linux, un autre Linux, il va falloir faire Luxe Crypt Setup, Luxe Open du dossier, ou cliquer dans l'outilus pour... Tapez votre passe-phrase de boot. Et là, c'est vous qui le faites. C'est... Si vous ne l'avez pas bloqué dans le pare-feu, c'est votre choix de faire cette connerie. Voilà. Après, on ne peut pas protéger les gens d'eux-mêmes. C'est compliqué dans le sens où... C'est peut-être un truc qu'il faudrait envisager de proposer à Qube. C'est peut-être de mettre des espèces de blacklist et white list de sites que le pare-feu pourrait automatiquement bloquer ou autoriser sur certaines VM pour éviter ce genre de problèmes de risques. Après, si vous avez une autre VM sous Linux à côté dans un autre Linux, je n'en vois pas trop l'intérêt, en fait. Même une VM Windows, d'ailleurs, je n'en vois pas trop l'intérêt parce qu'on peut avoir des VM Windows. Je conseille vraiment d'avoir Qube dans ces cas-là comme base. En plein écran. Franchement, c'est... Il y a un autre dans ces cas-là. En fait, j'ai une solution. La personne, la personne, la première personne à qui j'ai fait cette installation, je lui ai offert en même temps, parce que c'était une amie à qui j'ai offert l'installation de Qube. Et je lui ai surtout offert en même temps que son Qube, une Raspberry Pi 3 avec transmission dessus. Et je lui ai dit, voilà, tu as ta VM download. Et si tu veux downloader, tu lances le navigateur qui est dedans. ça te logue automatiquement sur tapis qui est dans son réseau local. Elle a accès qu'au réseau local grâce au pare-feu. Elle a accès qu'à l'API, en fait. Et là, elle envoie ses... Je ne sais plus quel site de BitTorrent privé. Elle envoie ses .torrent à sa Raspberry Pi. Et quand c'est téléchargé, elle va s'insaller dans son salon. Elle prend la télécommande RDN Motorola qui est branchée sur la Raspberry Pi et s'annonce avec BMC. Et puis voilà. C'est vachement plus cool. Et il n'y a pas de problème de bordure de fenêtre. C'est une autre machine. Ça coûte 30 euros et c'est tranquille. Une question sur IRC. liée au graphisme, tu as parlé du cas de vidéos haute définition, donc un peu gourmande. Et il y a aussi... On me demande aussi qu'est-ce qui se passe pour le cas d'applications qui utilisent à fond les optimisations de la carte graphique, les trucs par exemple de montage vidéo ou certains jeux. Est-ce que ça fonctionne ? C'est du KDE Enlive avec. Le KDE Enlive, c'est le logiciel de montage vidéo de... Un des logiciels de montage vidéo Linux. Ça marche bien. Mais je ne crois pas qu'il utilise vraiment au taquet les fonctions d'accélération graphique. Je n'ai pas de réponse. Je pense que ça ne va pas marcher. Je pense que faire du gaming sur une machine cubes, je ne m'attends pas à ce que... Parce que l'idée, c'est que les fonctions de Direct Rendering, c'est les fonctions DRM en gros. Alors, ce n'est pas les DRM au sens Digital Rights, les menottes numériques. C'est les DRM au sens Direct Rendering. Dans X11, il y a une couche qui s'appelle DRM qui permet de faire tout ce qui est rendu. En gros, vous lui dites, c'est les fonctions évoluées de votre carte vidéo, tout ce qui est OpenGL et compagnie. Et toutes ces fonctions-là, je ne pense pas qu'elles soient émulées et je ne pense pas que ce soit prudent qu'elles soient émulées parce que ça donne des accès quand même très très bas niveau à des fonctions très core de la carte vidéo. Donc, peut-être une bonne raison d'avoir un double boot. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et dans ces cas-là, vous n'ouvrez pas votre volume luxe avec votre double boot. Le risque dans ces cas-là, c'est que votre double boot se fasse pirater et qu'ils aillent jusqu'à écrire votre BIOS. Et là, vous avez un ennemi costaud quand même. Pour la petite histoire, Johanna a écrit il y a longtemps un papier, enfin il n'y a pas trop longtemps que ça, un papier qui s'est appelé X86 Considered Armful. Si vous êtes un peu geek bas niveau processeur, comment ça marche les pros, Intel et compagnie, lisez-le. C'est juste draw-dropping. C'est très très beau. Ça explique à quel point l'infrastructure X86 moderne actuelle à ND64 et compagnie. Les fonctions 64 bits hyper évoluées finalement sont dangereuses parce qu'il y a des tas de failles partout dans la conception même des processeurs. Et en gros, Johanna a dit si votre modèle de manas inclut les gens qui sont capables de jouer avec ça, Cubes ne va pas vous aider parce que c'est basé sur des processeurs qui sont de manière inhérente déjà pourris. Quitte à faire bien peur, il y a aussi le papier de Truss the Trust de Kenneth Thompson qui date de 1969 et qui peut vous faire très 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 peur. En gros, on repart des origines de l'informatique et comment on backdoor un compilateur et qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus moyen de savoir qu'il y a une backdoor qui existe. Ça parle notamment de la petite histoire du logiciel Login pour lequel le compilateur de l'époque savait qu'il se rendait compte qu'il compilait Login et donc il mettait le malware dans la version compilée de Login alors que le source lui était bon. Et voilà, ça c'était un peu... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, avec tous ces OS, quel modèle de confiance on doit avoir avec les images d'OS qui viennent de CubeOS ? C'est ce que dit Johanna. Il dit qu'on a dû faire un choix. C'est qu'à un moment, on ne peut pas tout réécrire de manière sécurisée parce qu'elles font un chouette boulot et c'est très fort, mais à la fois, l'être humain est faible, il ne peut pas tout coder et tout recoder. Donc, ils ont dit on a fait le choix d'avoir confiance en Fedora 23, à Fedora et c'est son packaging et les logiciels que vous utilisez vous-même quand vous allez installer LibreOffice parce que par défaut, il n'est pas installé. Cela dit, le logiciel de package de Fedora est pas mal en graphique. Quand vous allez installer LibreOffice, vous dites j'ai confiance en LibreOffice et si vous trouvez un document RTF pourri parce qu'il y avait une faille récente dans LibreOffice et que vous n'avez pas mis à jour, vous allez vous faire avoir. Donc, ils préviennent que le modèle inclut une confiance qui est toute relative mais qui est là envers les distributions. Par contre, ils ont donné des critères aussi d'importance de ce qu'est pour eux une distribution de confiance, notamment que les paquets soient signés numériquement par des clés, que les développeurs ne soient pas forcément n'importe qui qui viennent de n'importe où. Voilà, des choses de ce genre là. Et donc, il y a quelques petites règles de sécurité, de sanité, enfin de sanitization, je ne sais pas comment dire en français. Règles sanitaires. Règles sanitaires, des règles d'hygiène de base sur pourquoi ils ont confiance et peut-être pourquoi ils n'auraient pas confiance plus tard. Donc ça voilà, on est obligé finalement de faire attention à ça. Par contre, même si un logiciel est pourri, normalement les données de la VM d'à côté ne vont pas être corrompues. Il y a des modèles Debian aussi. Par défaut, les modèles qu'ils prennent, ils les prennent sur des bases Fedora. Mais par défaut, il y a aussi un modèle Debian 8 tout en haut et Unix Workstation. Vous pouvez faire nouvelle VM basée sur Debian 8. L'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas encore intégré complètement dans Unix et Debian les raccourcis, File Manager, le copier-coller marche, mais pas le File Manager. Donc ça, c'est un peu... Par contre, il y a cubes, il y a la ligne de commande qui permet de faire des transferts de fichiers. Et du coup, sur les VM, est-ce qu'on peut faire tourner un DOM 0 en Debian ? Non. C'est que Fedora ? Le DOM 0, c'est leur... Si une Fedora réduite, c'est un truc... Il y a vraiment le minimum, c'est maintenu par Cube. Ça, c'est vraiment le cœur du travail de Cube. C'est d'avoir un DOM 0 qui n'a que leur couche graphique, que les outils qui sont capables de lancer les autres VM. Enfin, demander à XEM de lancer les autres VM en fourquant le bon Cube's Diamond qui permet la communication inter-process. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de le faire sur différentes distributions. Sinon, question des Internets. Est-ce qu'il y a un modèle de laptop avec des TPM corrects pour s'en sortir ? À ma connaissance, tous les ThinkPads. Après, je n'ai pas plus confiance que ça en ThinkPad quand on voit les pourritures qu'ils mettent dans leur BIOS. Si vous en êtes à vous poser des questions sur le BIOS, on revient à les seules machines pour lesquelles on pourrait avoir confiance aujourd'hui de ma connaissance. Il y a quelques Chromebook Asus qui ont encore des processeurs ARM d'un modèle particulier dont on a à peu près confiance où on peut mettre un BIOS libre. Sinon, ça revient au X60 de chez ThinkPad. C'est des machines en cordes du haut. Ce n'est même pas du Core i quelque chose. Parce qu'il n'y a pas le Intel Management Engine dans le processeur. Parce qu'on peut mettre un BIOS libre. Parce qu'on peut enlever le micro, le dessouder. Parce qu'on peut enlever le Wifi. Et donc, c'est les seules machines pour lesquelles, pour les gens qui ont des modèles de risque qui incluent des ennemis très costauds et très motivés. C'est le seul modèle de machine sur lequel on peut faire ça. On ne peut pas faire tourner cubes là-dessus. c'est limité à 2 gig de RAM. C'est X60. Donc, voilà. Il y a le X60. Le Chromebook, dont je ne sais plus quel modèle, qui a une galère à installer. et si... Ça, c'est pas. Mais il a du Core i quelque chose ? Non, c'est toujours du Core i. Wow. Donc, X200 à tester avec CoreOS pour le BIOS et compagnie. Peut-être à tester avec Uncubes. Intéressant. Je note. Donc, X200 à tester sur Cube. Pour les activistes de type... Vénère. Il y avait une question par là, non ? J'ai une connaissance qui avait essayé d'installer CubeOS qui n'avait pas réussi. Quelle version ? Alors ça, je ne sais pas. Il y a longtemps ? Je pense qu'il y a peu de temps mais je ne saurais pas dire par rapport au calendrier si c'était la 3.1 ou si c'était avant. Mais je pense que c'est une version plutôt... Celle-là, j'ai essayé à l'époque. Ouf ! C'est un peu... L'installer, ça allait. Une fois qu'on était dedans, genre... Le VM Manager, il était un peu... Octobre, mars, ils ont vraiment fait... La 3.1, elle a été bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a des difficultés ou des trucs que tu as su contourner ? Juste, tu vois, un ou deux conseils qui permettraient de passer une difficulté... L'installer... Il y a un ou deux endroits où il est bizarre. Il propose de mettre un mot de passe de route. Un peu comme Tails. Il propose de mettre un mot de passe route mais il n'y a vraiment pas besoin parce que vous faites Sudou, où vous êtes route. Donc, je n'en vois pas l'intérêt. Alors que sur Tails, si on ne met pas de mot de passe route, par construction, on ne pourra pas passer route. C'est fait exprès. Là, dans le DOM 0, on peut faire Sudou, Sudou, et on est route. Sans mot de passe. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, il y a un bug dans le truc de mettre un mot de passe route. Donc, le faites pas. Premier truc, ça c'est le seul truc que j'ai trouvé bizarre dans l'installer. Sinon, il est pas mal bien fait. Une fois qu'on l'a installé, il nous met les VM de base et là, il faut vraiment... En fait, pendant la stall, ça prend un peu de temps quand même. Pendant la stall, on se pose avec son pote, on prend papier et crayon. C'est quoi ton usage de l'ordinateur ? Ça, 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 ça. Est-ce que tu as fait ton modèle de menace ? Si oui, c'est bien. On le prend, on le met à côté. Sinon, on en fait un vite fait. « Vas-y, que je te pousse ! » Enfin, c'est qui ? Que tu crains qui ? Tes proches ? La NSA ? Des barbouzes de ton pays ? D'autres activistes avec qui t'es en bise-bille ? Des trucs comme ça. Ou pas grand monde, etc. Et comment on cloisonne ? Est-ce que tu as un travail qui nécessite de... Et on commence et on réfléchit. On se passe une petite demi-heure et à la fin, on a quelques petites boîtes qui ont chacune à besoin d'espace disque, à besoin d'application et un type d'accès réseau typique auquel elles vont accéder. Tor, direct, VPN typiquement. Et comme ça, une fois que c'est fini d'installer, on sait, les VM, on va les nommer comme on a voulu les nommer, on va les renommer, on va s'en créer une ou deux de plus et on est tranquille. C'est un peu chiant d'installer des logiciels derrière. Moi, je suis un geek, donc j'ai fait console et DNF installe LibreOffice. DNF installe... DNF, c'est l'apptdget ou le Youm d'Effedora 23. Donc DNF installe truc truc et puis vas-y, c'était fait. Si tu veux utiliser l'environnement graphique, c'est un peu... Je ne suis pas fan. Mais voilà. Et en effet... Ah, ici, il y a un truc. Il faut installer LibreOffice, il n'y est pas par défaut. Si tu veux faire du traitement de texte, c'est un peu genre... Ouais. Dans le template Fedora. Et alors, il faut savoir que si vous... Alors, c'est pour ça, ça peut avoir un intérêt d'avoir des templates distincts. C'est que tout ce que vous installez dans un template va être accessible comme appli à toutes les autres VM utilisant ce template. Donc ça peut valoir deux coups de faire une copie de votre template Fedora pour avoir genre un où il y a VLC LibreOffice et pas les autres. Et dernier truc pour finir, VLC ainsi que d'autres logiciels de ce genre-là ne sont pas dans Fedora pour des questions de licence. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Peut-être X264. Et donc, on est obligé d'installer un truc qui s'appelle RPM Fusion qui est buggé sur la 3.1. C'est des dépôts spéciaux de Fedora où il n'y a que des trucs multimédia et la compagnie. Et il est buggé, il est installé mais il ne marche pas. Donc, il faut faire DNF remove le paquet RPM Fusion, DNF install le paquet RPM Fusion et là, on peut faire DNF install VLC. C'est parti des petits trucs et astuces. La doc de Cubes est bien faite pour ça. Ils ont pas chemin d'aide en ligne qui sont vraiment bien. Dernière question parce qu'on doit arrêter. On nous presse, la sécurité nous demande d'évacuer assez rapidement. J'ai l'impression que c'est beaucoup se rajouter des gestes supplémentaires dans son quotidien. Pourquoi ne pas simplement séparer les machines, avoir une machine pour... Alors, parce qu'il y a une des personnes à qui j'ai filé ce coup de main d'InstalliCubes qui se promenait toujours avec 3x60. Ça pèse 3 tonnes. Tu veux pas ? Par exemple, le jeu pourrait être à la maison, le loisir pourrait être à la maison, le professionnel ça pourrait être... Finalement, ça ressemble aussi au quotidien. Le copier collé entre VM et galère, transférer des fichiers c'est une galère, ça simplifie aussi des trucs. C'est un choix, c'est une balance, comme toujours. La sécurité, on se simplifie la vie et on perd en sécurité. On se complique un petit peu et on gagne en sécurité. Ça donne l'impression d'un type qui fait du piano puis tout d'un coup on lui dit vas-y, va appuyer sur cette sonnette tous les dos et puis il se met à jouer à ça et puis... Du coup on a l'impression que... Avoir des portables distincts, ça veut dire que la sonnette elle est là-bas et le piano il est là. C'est vrai. Donc c'est un risque, ça peut... La sonnette va peut-être faire un peu de son dans le piano. Ça va peut-être être moins joli, donc peut-être un peu plus risqué. Cubes est probablement plus risqué que d'avoir des machines distinctes. Mais au bout d'un moment, quand tu peux plus trimballer sur ton sac à dos et des X60 parce que tu as trop de modèles, trop de cloisonnements différents nécessaires dans ton usage, ça peut être bien d'avoir un Cubes et de dire on fait ce choix-là de baisser, de monter le risque pour... Voilà, ça c'est... C'est compliqué et ça dépend de votre modèle de menace. Applaudissements Donc, ouais, voilà. Je n'ai pas sûrement temps, je voulais vous remercier.